... Tout d'abord, merci beaucoup Roger Guenry de m'avoir invité dans le plus prestigieux des temples du savoir de ce pays. Et par ailleurs, j'ai écouté votre exposé avec un immense intérêt et surtout j'étais fasciné par le fait que nous sommes à peine concertés. Je connaissais le thème général évidemment du séminaire de Roger Guenry. Et comme vous allez le voir, alors il m'a dit tout à l'heure par anticipation rationnelle de ma part, nos exposés sont complètement emboîtés, parfaitement emboîtés. Alors je serai beaucoup moins technique que Roger vient de l'être parce que je vais vous parler d'une piste de recherche qui, en complément des théories du commerce international, des nouvelles théories du commerce international dont vous allez entendre parler la prochaine fois et dont vous avez eu, si j'ai bien compris, un exemple avec Francis Kramartz la dernière fois, je vais vous parler moi d'une, disons, d'idée, d'une voie de recherche qui en est à ses débuts, à la fois en termes d'analyse empirique et en termes de modélisation. Et bon, c'est un travail que je fais avec Lisa Giffon, ici présente, et qui a bénéficié au départ de la collaboration de Franck Lierzin et qui bénéficie maintenant des immenses qualités mathématiques d'un jeune économiste qui s'appelle Antoine Potier. Alors, nos salaires sont-ils fixés à Beijing ? Vous voyez un exemple d'articulation, on ne s'est pas concerté sur cette phrase, sur laquelle finit et sur laquelle termine Roger. C'est le titre provoquant d'un célèbre article de Freeman paru en 1995 dans le journal Afroéconomique Perspective et sa réponse était non. Et son argumentation, c'était un résumé brillant des thèses de Echerolline en admettant le lème de Stolper-Sambelson et la nécessité, mais aussi la possibilité de compenser les perdants dans un processus d'ouverture. Bon, moi j'ai publié en 1996 un livre à l'inégalité du monde chez Gallimard, je vous précise tout de suite qu'il est en cours de réédition mais est épuisé, où je disais, non, la globalisation est responsable d'un double mouvement des inégalités dans le monde, un rattrapage très rapide d'un certain nombre de pays émergents, avec cependant une porte étroite, derrière laquelle se trouve encore l'Afrique, mais quand la Chine et l'Inde auront fini de passer par la porte étroite, l'Afrique s'y engouffrera, mais en même temps, une forte augmentation des inégalités est dans les pays riches et dans les pays émergents. Et cette thèse, d'ailleurs, était, me semble-t-il, partagée ici, en France, par au moins Roger Guenry et François Bourguignon, vous entendrez la prochaine fois, puisqu'en 1998, mais eux sont encore interrogatifs, alors que moi j'étais affirmatif, ils se demandent si, après avoir réduit les différences entre territoires, la mondialisation, n'allait pas aussi, et surtout à l'avenir, creuser les inégalités à l'intérieur des nations. Néanmoins, en 2000, Paul Krugman, que tout le monde connaît, publiait une série d'articles, rassemblés et traduits en France sous le titre « La mondialisation n'est pas coupable » de quoi ? De l'augmentation des inégalités dans les pays riches, avec à l'appui des études économétriques sophistiquées, montrant qu'à peine 10% des destructions d'emplois dans les pays riches seraient dues au commerce avec les pays ébassadaires. S'en suit quelques polémiques, je dis que la globalisation, ce n'est pas que le commerce avec les pays ébassadaires, que si le progrès technique est biaisé en défaveur du travail non qualifié, ce qui est l'explication alternative à la globalisation d'un fait, qui est l'augmentation des écarts de salaire, je dis que si le progrès technique est aujourd'hui biaisé au détriment du travail peu qualifié, alors qu'il ne l'a pas été pendant les Trente Glorieuses, c'est à cause de la globalisation que tout ça forme un tout. Bon, le consensus dans les années 2000, au début des années 2000, c'est que la globalisation, moi je préfère dire la globalisation, n'est pas coupable. Néanmoins, on assiste plus récemment à un certain effritement de ce consensus. En témoigne Paul Samuelson, qui, dans un de ses derniers articles, examine les arguments pour et contre la thèse que la globalisation pourrait ne pas être bénéfique aux deux territoires auxquels il se livre. Mais en restant dans le cadre des théories du commerce international, mais en introduisant le progrès technique et l'innovation, une des questions dont Roger Guenry a dit qu'elle était tout à fait fondamentale et absente dans le schéma, et chère Euline. Bon, et finalement, Paul Kugman lui-même, c'est donc un homme honnête, a dit plus récemment ce que vous voyez là, c'est-à-dire qu'on ne peut plus désormais affirmer que l'influence du commerce international sur l'accroissement des écarts de revenus dans les pays riches est faible, comme on le disait, 10%. Et il y a même de bonnes raisons de penser qu'elle est importante et qu'elle sera croissante. Ce qui a déchaîné d'ailleurs contre lui, aux Etats-Unis même, la même polémique dont lui occupait l'autre côté dans les années 90. Bon. Donc, voilà une question qui traverse le débat, à la fois à grand public, parce que c'est le débat autour du protectionnisme, évidemment. On pense tout de suite, le démon du protectionnisme rôde autour et au-dessus de ce débat en permanence. Bon. Cependant, il me semble, enfin c'est mon hypothèse de travail, que pour analyser et mesurer les effets éventuels de la globalisation sur, par exemple, la croissance en Berne en Europe, est-elle ou n'est-elle pas responsable ? Sur la désindustrialisation galopante, dont on se soucie beaucoup aujourd'hui. Sur les inégalités croissantes, encore qu'en France, elles sont moins croissantes qu'aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne. Mais elles le sont. Et si donc on veut, à la suite de ce genre d'analyse, concevoir des politiques de maîtrise de la globalisation, eh bien, moi, je suis persuadé qu'il nous faut, premièrement, changer de vision d'ensemble et de concept analytique. Deuxièmement, construire, parce qu'en économisme, nous devons faire des modèles. Vous avez vu à quoi sert un modèle. L'exemple qui vous a été présenté est remarquable. Il nous faut donc d'autres modèles. On peut être sûr qu'il faut qu'ils soient dynamiques. Aussi, une limitation que notait tout à l'heure Roger Guenry. Et puis, il faut qu'ils tiennent en compte des imperfections de marché parce qu'on ne peut pas continuer à faire des modèles qui supposent que les marchés sont parfaits. Bon, je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais c'est plus difficile de prendre en compte des imperfections de marché. C'est aussi, c'est surtout plus difficile parce que ça permet en général de dire n'importe quoi. C'est-à-dire, dites-moi ce que je veux. Non, mais d'abord, émettez une thèse économique invraisemblable et moi, je me fais fort avec l'aide de bons mathématiciens de vous construire le modèle qui va prouver ça. Pourquoi ? Parce que si j'introduis ce qu'il faut d'imperfections de marché ici ou là, eh bien, je vous obtiens le résultat que vous souhaitez. Je ne vais pas rentrer dans l'épistémologie des modèles, mais je crois qu'il y a un peu une crise des modèles économiques aujourd'hui et en particulier ceux qui analysent ces questions dont nous parlons ont montré leurs limites. Et puis, bien sûr, comme toujours, on construit des appareils statistiques de collecte de données qui correspondent à certains modèles économiques. Donc aujourd'hui, on a la comptabilité des modèles économiques d'il y a 50 ans, de l'après-guerre en vérité, quand a été inventée la comptabilité nationale. Et comme l'a dit Roger Guenry, encore un point, on ne s'est pas concerté, évidemment, ça ne va pas. Il faut, pour mesurer le commerce international, il faut d'autres métriques, d'autres choses que l'on mesure et le moyen de les mesurer. Voilà. Donc, vous voyez, pour moi, il ne faut faire pas table rase, jamais, mais enfin, il faut reconsidérer l'ensemble du problème. Bon, alors, bien sûr, je ne nie pas le grand intérêt des tentatives dont je ne savais pas qu'elles vous seraient proposées en résumé la prochaine fois, mais encore un point. bon, avec tous les noms qui sont là, vous en avez eu un. Ces modèles prennent en compte l'hétérogénité des firmes, c'est-à-dire qu'on fait apparaître la firme, c'est quand même important. On l'a dit, l'importance du commerce intra-firme, etc. Ils arrivent à démontrer quelques effets sur les inégalités, mais ils sont souvent très compliqués. Et puis, ils sont généralement statiques. Ils n'arrivent pas à décrire la dynamique du rattrapage, par exemple. Il faut changer de représentation d'ensemble. Il faut passer d'une représentation qui est depuis Ricardo et d'une représentation de l'économie internationale. Il y a des territoires dotés de facteurs qui ont des différences et puis ils échangent des biens entre eux. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça, l'économie internationale. À la représentation d'une économie globalisée qui, pour moi, mais pas seulement pour moi, seraient constitués d'acteurs nomades qui, d'une certaine manière, flottent dans les nuages, qui possèdent des connaissances, fondamentalement, fondamentalement, un capital de connaissances et qui vont l'investir dans différents territoires selon l'intérêt que ça présente pour eux d'un point de vue du rendement de leurs opérations, l'investissement, ici ou là. Bon, les firmes globales, si vous voulez. Et il faut considérer que ces firmes globales mettent en compétition tous les territoires pour y localiser des emplois nomades. Bon, on donnera une définition plus précise après. Mais en fait, chaque territoire, et un territoire, c'est un espace géographique fermé d'une frontière à travers laquelle les hommes ne passent pas ou difficilement, il y a mobilité aujourd'hui de tous les facteurs sauf des hommes. Donc il y a toujours des territoires. C'est pour ça que je n'aime pas parler d'économie mondialisée, de mondialisation, parce que ça fait penser à l'économie mondialisée, donc à l'économie mondiale. Il n'y a pas d'économie mondiale. Il y a justement une économie globalisée qui flotte sur des territoires où là, il y a une économie sédentaire, avec des emplois sédentaires. Bon, vous voyez que cette représentation n'est pas du tout celle du commerce international. Ce n'est pas le cadre analytique de Echerolling, ça. Ni même, je leur rêve de le dire, sinon je ne serais pas en train de chercher dans une autre direction, ni même le cadre analytique des modèles, des nouveaux modèles de commerce international. En tout cas, de ceux que j'ai lus. Bon, alors moi, je propose une autre représentation en termes de nomades et de sédentaires. Alors, j'ai dit, les firmes globales sont des nomades, il y a des acteurs nomades, mais surtout, il y a des emplois nomades et des emplois sédentaires dans chaque territoire. Qu'est-ce que c'est qu'un emploi nomade ? C'est un emploi qui est susceptible de partir ailleurs. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je l'appelle nomade. C'est-à-dire que si celui qui détient cet emploi dans une certaine entreprise perd sa compétitivité et que l'entreprise perd sa compétitivité, l'emploi nomade dans ce territoire va disparaître, mais rassurez-vous, comme l'a demandé là, il va réapparaître ailleurs, dans un autre territoire. Bon. Et ces emplois nomades, autour de ces emplois nomades, dans un territoire, il y a des emplois sédentaires qui, eux, finalement, produisent des biens et des services qui ne voyagent pas, non-tradable goods, donc qui produisent des biens et des services pour les autres, les nomades qui sont sur le territoire, qui sont localisés dans le territoire, ceux qui ont des emplois nomades, pardon, et puis eux-mêmes. Bon. Donc ça vous donne ce genre de représentation. Par définition que je viens de vous donner, donc il y a des emplois nomades dans un territoire, ça c'est le territoire, qui échangent des biens, échangent âmes internationalement, j'appelle aussi ça des biens nomades, avec l'extérieur, avec les autres nomades des autres territoires, c'est ce que j'appelle l'extérieur, et puis il y a, et puis avec eux-mêmes. Bon. Et puis, ils vendent une partie de ces biens nomades aux sédentaires ici, d'où l'influx de paiement qui est celui-là, et les sédentaires peuvent se payer ça parce qu'ils ont vendu aux nomades, c'est ce flux de paiement, des biens sédentaires, et puis ils ont aussi fabriqué pour eux-mêmes. Bon. C'est très simple. Et ça peut donner, comme vous allez voir, un modèle statique, dont je vais vous montrer les résultats, puis ensuite, une tentative de vérification empirique de ce que ça nous dit quelque chose. Bon. Alors, donc, je reviens sur la représentation d'ensemble qu'il faut avoir. il y a donc dans chaque pays deux types d'emplois, nomades et sédentaires, et il y a deux types d'économies. Une économie nomade, globalisée, où sont en compétition tous les emplois nomades du monde, sont en compétition entre eux dans cette sphère-là, et il y a des économies sédentaires dont les emplois n'ont aucun contact direct, évidemment, les uns avec les autres. Alors, la question, c'est comment tout ça s'articule-t-il, et puis surtout, quelle est la dynamique dans ce système induite par des progrès techniques différenciés, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ? C'est dans certains territoires, on est à la frontière technologique, c'est-à-dire que le progrès technique donne une productivité des facteurs de 2% par an, tandis que dans d'autres territoires, on est dans l'imitation et la copie, ce qui est une très bonne chose, moi, je ne fais pas de morale, et évidemment, c'est beaucoup plus facile d'imiter que d'innover, donc on voit bien qu'il est naturel, d'une certaine manière, si vous avez des firmes globales qui peuvent investir là où c'est le plus intéressant pour elles, il est naturel que les pays émergents rattrapent à des vitesses bien supérieures parce que la diffusion chez eux du progrès technique est un phénomène plus rapide que l'invention dans les pays riches. Bon, il faut pouvoir prendre en compte ce genre de choses, sinon, que dit-on ? Bon, et il faut étudier comment tout ça a des effets sur la localisation des emplois, sur les revenus dans chaque pays des emplois nomades et cédentaires, donc sur les inégalités. Bon, alors voilà, c'est ça mon programme de travail avec les gens que j'ai cités tout à l'heure. On est une jeune équipe, enfin, sauf moi, les autres sont très jeunes, pleines d'espoir, c'est dans ce sens qu'il nous paraît qu'il faut travailler. Bon, vous voyez bien que le simple schéma que je vous ai montré tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut dire des rapports entre nomades et cédentaires ? Bon, c'est certain que plus les nomades d'un territoire sont nombreux et riches, plus ils commandent de biens aux sédentaires, à la fois pour exporter, pour eux-mêmes produire des biens nomades, mais aussi pour consommer des biens sédentaires. Et par conséquent, mieux c'est pour les sédentaires du territoire. Donc, ce qu'on peut souhaiter aux sédentaires d'un territoire, c'est d'avoir sur leur territoire beaucoup de nomades très riches. Bon, mais en même temps, les nomades du territoire, eux, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir des sédentaires riches ? Pas du tout. Plus les sédentaires d'un territoire sont pauvres, plus les nomades du territoire sont compétitifs. C'est ce qui explique qu'un informaticien indien qui a été formé à Berkeley, qui a démarré dans la Silicon Valley, qui est entré à Bangalore, au prix, au taux de change de la roupie, il gagne deux fois moins en dollars à Bangalore qu'il ne gagne en Californie, mais il peut se payer une maison de dix pièces, trois domestiques, par contre, la Ferrari lui coûtera deux fois plus cher, mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, vous voyez bien que parce que les biens et services sédentaires type habitat, services à la personne, sont très bons marchés en Inde, et ils sont très bons marchés parce que la masse énorme des sédentaires indiens est très peu productive, donc ses revenus sont très faibles, du coup, le nomade indien est hyper compétitif. Et ce n'est pas une distorsion de taux de chance, ce n'est pas une affaire de loi sociale, ce n'est pas une affaire d'écologie, vous voyez bien, c'est une affaire structurelle fondamentale. Donc, vous voyez bien qu'on a deux phénomènes contradictoires parce que, évidemment, si les nomades du pays où les sédentaires sont pauvres, s'enrichissent, du coup, ils tirent derrière eux leurs propres sédentaires et donc leur avantage diminue. Encore un phénomène dynamique de rattrapage d'un pays émergent par un pays riche, d'un pays riche par un pays émergent. Ça, c'est écrit dans aucun modèle, je vous assure, on a fait la biblio. Donc, c'est ce qu'il faut faire, mais vous voyez que c'est compliqué. Et c'est compliqué, alors, je vous donne un tout début de résultats. Le modèle statique que je vous ai montré tout à l'heure, enfin, le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, en traitant purement en statique, c'est-à-dire en écrivant simplement les relations entre nomades et sédentaires. On arrive à des résultats comme ça. Mais c'est très simple. Donc, le PIB, donc ça, le PIB mesure la croissance, enfin, la croissance du PIB, c'est la croissance économique, il est égal. Alors, il y a des facteurs qui sont exogènes. La population du territoire en question et ça, RW, c'est le revenu moyen par tête de l'ensemble des nomades dans le monde. Si vous voulez, c'est ma norme de revenu, quoi. Bon. Et les autres facteurs, eux, sont spécifiques, peuvent varier. Et vous avez ici petit n qui est le nombre relatif de nomades qui est le prix auquel ces nomades arrivent à se vendre sur le marché international en indices par rapport à RW. Donc, si PT est égal à 1, ils arrivent à se vendre exactement le prix moyen. Et si PT est égal à 3, c'est qu'ils se vendent sur le marché international trois fois le salaire moyen du nomade. Tous les nomades, incluant les Indiens, les Indonésiens, etc. Bon. Donc, c'est le prix auquel ils peuvent se vendre. Ça, c'est leur nombre relatif dans la population N. Et ça, eux, c'est quoi ? Techniquement, si vous voulez, c'est que c'est la part du revenu que dans le territoire les gens consacrent à l'achat de biens et services sédentaires. Donc, on a une fonction d'utilité. Vous avez la consommation de biens sédentaires à la puissance E, justement, et la consommation de biens nomades à la puissance 1-E. c'est ça que ça veut dire. Dès que quelqu'un gagne 100 dans le territoire, ils utilisent, eux, par exemple, 50% de 100, donc 50, à acheter des biens et services sédentaires. Bon. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites si vous voulez faire croître votre PIB ? Vous voyez, c'est simple, un modèle très simple, ça vous donne tout de suite de bonnes idées de politique économique. Bon. Vous allez augmenter N, ça augmentera le PIB. Vous allez augmenter PT, ça augmentera le PIB, puis vous allez augmenter E, parce que si vous augmentez E, 1 sur 1-E, ça augmente aussi. Donc, voilà, on a trois choses à faire. Augmenter le nombre relatif et le prix de vente des nomades, alors c'est ce qu'on nous dit qu'il faut faire depuis 15 ans, encore plus depuis 10 ans, la stratégie de Lisbonne. C'est monter en gamme par la formation, la recherche, c'est-à-dire avoir des nomades performants, comme ça, ils restent sur le territoire, voire ils viennent sur le territoire, et puis en plus, plus ils montent en gamme, plus ils se vendent cher, donc on augmente à la fois N et PT. Bon. Ressassé. Bon. Et par contre, on ne pense jamais à augmenter E, c'est-à-dire, en fin de compte, la préférence relative pour les biens et services sédentaires. Vous voyez que si E augmente, toute chose égale par ailleurs, le PIB augmente. C'est normal. Si E augmente, vous avez une croissance endogène du secteur sédentaire. Là, c'est faire croître votre secteur nomade de l'économie, et ça, c'est faire croître le secteur sédentaire. Voilà. Les deux leviers pour faire croître le PIB. Bon. Une autre formule qu'on tire de ce modèle très simple, c'est l'inégalité. Alors là, l'inégalité est mesurée par le revenu par tête des nomades divisé par le revenu par tête des sédentaires. On verra des chiffres de ça tout à l'heure. Vous voyez que l'inégalité diminue si E augmente, et elle diminue aussi si E augmente. Donc, il y a deux façons de faire décroître l'inégalité entre nomades et sédentaires dans un pays. C'est que le nombre relatif des nomades augmente. Vous remarquez, quel que soit le prix auquel ils se vendent, et que la préférence relative pour les biens sédentaires augmente. et où ? D'où un cas intermédiaire, à mon avis, c'est le cas de la Chine, dans laquelle incontestablement le nombre relatif de nomades augmente, mais la préférence pour les biens sédentaires diminue. Le chinois de Shanghai, il va pas, il achète de moins en moins de choses aux paysans du fond de la Chine. Donc, les écarts entre les deux explosent. Voilà. Bon. Alors, c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce que dit la réalité ? Or, je vous ai dit, on manquait des métriques adéquates. On n'a pas de comptabilité, on n'a pas des sédentaires. Ça n'existe pas. Il va falloir, vous allez voir, essayer de le reconstituer. On n'a pas, comme l'a dit Roger Guénry tout à l'heure, de comptabilité, du commerce international en valeur ajoutée. Or, il y a un exemple célèbre que beaucoup d'entre vous connaissent, je le dis pour les autres. On a calculé le contenu en valeur ajoutée d'un iPhone 3G. Bon, je vous donne les ordres de grandeur. Mettons que ça se vendait au consommateur final aux 400 dollars. Le coût de fabrication complet, 200 dollars. La différence, c'est la marge d'Apple. Bon. Et sur ces 200 dollars, qui est le prix d'exportation de ce iPhone de Chine, parce qu'il est assemblé dans une immense usine qui appartient à une société taïwanaise en Chine, tout le monde sait ça. C'est 200. Mais la valeur ajoutée chinoise sur ces 200, c'est 6%. C'est tout. Et la valeur ajoutée allemande, c'est 17%. Donc, il y a beaucoup plus de valeur ajoutée allemande ou japonaise, bien sûr américaine, étant donné la marge d'Apple, dans un iPhone que chinoise. Or, pourtant, il est compté pour 200 dans les exportations chinoises, alors qu'il faudrait le compter pour, qu'est-ce que j'ai dit, 6, 12. Bon. Qu'est-ce qu'on compte ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme calcul sur cette base-là ? Si on s'intéresse, attendons, si on s'intéresse à où se situe l'emploi dans le monde du fait de cette globalisation où les firmes nomades vont mettre des emplois là où c'est intéressant. Donc, Apple, il y a des emplois en Californie, et puis il y a les revenus de capital qui remontent, enfin, qui passent par là. Et puis, ensuite, tel type de pièces est faite ici, tel type, il y en a même en France. Il y en a même des pièces dans l'iPhone 3G qui sont faites en France. Je ne sais plus ce que c'est, mais par SMT Electronics. Bon. Et pas beaucoup, moins qu'en Chine. Vous voyez, par exemple, mettre un doigt de douane sur un iPhone, pour un Allemand, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas vous protéger, si vous s'estimez qu'il y a là quelque chose comme une concurrence déloyale, vous ne pouvez pas vous protéger par des doigts de douane. Il faut être plus malin. Bon. Et puis, ce qu'on ne mesure pas non plus, c'est les pertes en capitaux qu'entraînent la globalisation. Il faut faire rentrer la globalisation dans les théories de la croissance. Parce que quand vous désindustrialisez, par exemple, et j'y reviendrai en conclusion, à grande vitesse, vous perdez un capital humain considérable. L'industrie française, c'est faite par qui ? Par des ouvriers et par, en termes d'ingénieurs, pas les politiciens, mais par les ingénieurs des arts et métiers. Bon. C'est eux qui font l'industrie manufacturière française. Mais les arts et métiers, ce n'est pas simplement chaque année un petit flux d'ingénieurs qu'on a formés avec X de formations. C'est un capital humain à accumuler considérable. La société des anciens, les écoles des arts et métiers qui se transmet entre eux, etc. Il n'y a plus d'industrie manufacturière, vous fermez tout ça et puis si dans 20 ans il faut recommencer, ça va coûter un prix tel qu'on ne le fera pas. Alors du coup, c'est nous qui allons nous appauvrir. Bon. Je m'emporte parce que là, je viens de finir un petit livre sur la question avec Thierry Veil, dont je vous publicitais. J'en profite. Le 18 mars sort un petit livre à la documentation française doc en poche qui va s'appeler « L'industrie française décroche-t-elle ? » Très mauvais titre parce qu'évidemment, elle décroche, tout le monde le sait, mais ça parle aussi de ce qu'on pourrait faire pour arrêter ça. Voilà. Bon. Alors, malgré tout, on a tenté, en particulier Lisa Giffon et moi, d'abord tout simplement d'essayer de voir comment évolue le nombre des nomades et leur rémunération, puisqu'on s'intéresse aux NGT, dans un certain nombre de pays de l'OCDE. Et là, je vais vous montrer des résultats pour un échantillon de pays européens. Alors, comment on a fait pour déterminer le nombre des nomades ? On s'est dit qu'un secteur nomade, c'était un secteur dont le total des échanges, la moyenne des échanges, exportation plus importation sur deux, divisé par la valeur ajoutée est supérieur à 10%. Pourquoi on a pris 10% ? Parce qu'il se trouve que vous avez 10%, c'est vraiment la barre. En dessous de 10%, il y a beaucoup de secteurs, mais ils sont pratiquement à zéro ou entre zéro et 3. Et puis au-dessus de 10%, il y a tout le reste, mais ils sont en général beaucoup plus haut que 10%. Ils sont à 30 ou 40%, etc. Donc, il y a une césure assez naturelle, mais on a fait ça. Alors, ça ne concerne pas, pour l'instant, les emplois nomades dans les services. Mais il faut savoir que quand même, malgré que les services, c'est 20% du commerce mondial, et selon un article du CEPI sur leur propre base de données, ça n'a pas augmenté ces 10 dernières années, contrairement à ce qu'on pense. À l'intérieur des services, ce qui a beaucoup augmenté, c'est les autres services aux entreprises, et ceux dont on parle, des localisations des centres d'appel, des localisations de la paye, du logiciel d'informatique de base, etc. Ça, ça a beaucoup augmenté à l'intérieur des services, mais néanmoins, les services, c'est 20% du commerce mondial et ça n'a pas augmenté. Donc, malgré tout, nos chiffres qui ne portent que sur l'emploi nomade industriel sont très significatifs de l'ensemble des emplois nomades. On perd quelques pourcents seulement. Bon, alors, je vais aller vite, parce que, bon, vous pouvez retrouver ça si vous voulez regarder en détail, mais voilà, ça, c'est tout simplement le ratio emploi nomade sur sédentaire, c'est-à-dire petit n. Donc, vous avez vu que pour que le PIB augmente, il faut qu'il augmente. Eh bien, il diminue partout en Europe. Et d'abord, vous avez d'assez grandes différences. Là-haut, naturellement, vous avez non pas l'Allemagne, mais l'Italie, figurez-vous. Ensuite, ici, vous avez le Japon. Ensuite, vous avez l'Allemagne. Ensuite, vous avez ici le Royaume... Non, la France. Et puis, le Royaume-Uni, les États-Unis. Donc, vous voyez que vous avez un groupe là qui a vraiment plus beaucoup d'emplois nomades, moins de 15% aujourd'hui. La France, on est à 19%, avec une tendance très, très nette. Et même l'Allemagne, elle a descendu à 27%. Voilà. Donc, je commence par une comparaison des pays. Chute générale de l'emploi nomade dans tous ces pays. Et rapide, parce que, comme on va voir tout à l'heure en faisant la synthèse, de là à là, on a perdu 30% de l'emploi nomade. Et la pente est à peu près la même partout. Bon. Deuxièmement, alors, on pourrait s'attendre à ce que ces emplois nomades soient de plus en plus qualifiés. Donc, que la valeur ajoutée par l'emploi nomade augmente. Voilà ce qu'il en est. En effet, elle augmente significativement en Allemagne, ici, au Japon, ici, et puis ici, aux États-Unis. Donc, on peut dire qu'il y a trois pays, et pas dans les autres. Pas en Grande-Bretagne. En France, c'est assez bizarre. On est dans la roue de l'Allemagne jusqu'en 2000, et puis là, on décroche. Valeur ajoutée par l'emploi nomade. Rapportée à la valeur ajoutée par l'emploi sédentaire. Donc, on n'a pas des problèmes monétaires qui interviennent dans cette affaire. Par contre, on a des problèmes de productivité relative, mais on y travaille. Bon. Enfin, vous voyez, il y a quand même trois types de pays. Ceux dont les nomades montent en gamme, et donc, théoriquement, doivent pouvoir se vendre plus cher aussi. Quand vous exportez votre valeur ajoutée, par individu, vous vendez plus cher. Et puis, d'autres qui n'y arrivent pas. Et ceux qui n'y arrivent pas, c'est la Grande-Bretagne, la France et l'Italie. Et enfin, le salaire relatif, parce que dans certains pays, on a des données sur le salaire. La valeur ajoutée, ce n'est pas que le salaire, évidemment, c'est le salaire et la rémunération du capital. Donc là, les salaires, vous voyez qu'ils augmentent en Allemagne, mais que c'est le seul pays dans lequel ils augmentent vraiment. Alors ça, c'est le salaire relatif. Le salaire nomade, c'est le salaire dédentaire. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on voit une augmentation nette des inégalités entre les nomades et les sédentaires. Bon. Pas dans les autres pays. Il y a quand même une légère augmentation en France, en fait. Alors pourquoi ? Il y a tout un champ de recherche. Est-ce que les sédentaires se défendent mieux en France qu'en Allemagne ? Est-ce que la compétitivité allemande, qui fait qu'ils se vendent de plus en plus cher sur le marché international, est liée au fait que, comme chacun le sait, il y a des salaires dans les services extrêmement faibles en Allemagne. Et que les gens, la partie dans les services, en particulier de la population allemande, s'est appauvrie. Pour ne rien dire, des États-Unis, on n'a malheureusement pas... Non ? Alors par contre, aux États-Unis, oui, ça m'a étonné, ça. C'est tout frais, ça, comme vous voyez. Donc on est nous-mêmes encore en train de réfléchir dessus. Bon. Et puis on peut se demander si autre façon de s'interroger sur que sont les nomades qui restent. Il y a quand même un tiers qui a disparu. Que font-ils ? Ben, c'était ça, oui. Voilà. Les salaires relatifs, c'est ça. Et ça, c'est quoi ? C'est... Pardonnez-moi. C'est la part des nomades high-tech au sein des nomades. Non-nomades, il y en a combien qui sont high-tech ? Sachant que la définition high-tech, c'est celle de l'OCDE. Donc c'est un petit nombre de secteurs pharmacie, informatique, aérospatiale, etc. Pas automobile, par exemple. Eh bien, ils augmentent en Allemagne et en France, ils ont encore une fois suivi la main, puis on décroche par ici. Et c'est assez stagnant ici. Dans deux pays, les États-Unis et le Japon, dont la proportion quand même est supérieure. Mais retenez les chiffres. Pour la France, c'est autour de 8%. Donc de tous nos nomades, de tous nos emplois exposés à la compétition internationale, 8% sont dans le high-tech. Bon. Alors, je vais en recéter à cette comparaison pour aller vite. France-Allemagne, bon, synthèse, dans les deux pays, une diminution de l'ordre de 30% du nombre des nomades. En Allemagne, en revanche, et pas en France, la valeur ajoutée par un nomade augmente significativement, ce qui permet une augmentation également significative du salaire des nomades, toujours en comparaison aux sédentaires, donc une aggravation des inégalités, ce qui n'est pas le cas en France. Et quant à l'emploi de high-tech dans les nomades, il est du même ordre de grandeur. Donc c'est pas en ça que se différencie l'Allemagne, comme on sait, c'est plutôt le mid-tech qui caractérise le dynamisme allemand. Bon, je passe sur les autres comparaisons. Bon. Alors, les conclusions politiques de tout ça, eh bien, il faut donc augmenter le nombre relatif et le prix de ces nomades, mais, rendons-nous compte que le high-tech représente 8% des emplois nomades et que si on ajoute les marques, une spécialisation française qui plutôt, alors, elles sont comptabilisées entre le service et les... Il faut regarder de très près pour les mesurer, mais enfin, McKinsey l'a fait, vous ajoutez les marques, vous ajoutez à peu près 4%, ça fait 12%. Voilà. 12%. Et on nous dit, c'est ça, il faut miser sur ça. Mais bien sûr, il faut miser sur ça. Il ne faut pas que ça diminue. Remarquez que ça n'a pas augmenté ces derniers temps. Donc, avec tous nos efforts de recherche, de pôle de compétitivité, de crédit impôt aux entreprises, etc., on ne fait que maintenir la part de la high-tech et des marques, alors que des marques, ça marche bien, dans les emplois nomades sur le territoire français. Bien sûr, ces marques-là se développent des emplois nomades à l'étranger, en grande quantité, évidemment. Donc, la conclusion, j'en reviens à l'industrie, c'est qu'il faut réindustrialiser, en tout cas stopper de toute urgence, la disparition des 88% qui restent des emplois nomades. Parce que sinon, on s'appauvrit, alors là, drastiquement. Bon. Et il faut également augmenter l'attrait des biens et services sédentaires par rapport aux biens nomades. Donc, il faut stimuler la croissance endogène du secteur sédentaire. Mais c'est 80% de notre économie. Donc, il ne faut pas se concentrer. Il est essentiel que nos 19% de nomades ne diminuent pas, même voir qu'ils augmentent. Essayons de passer à 23% comme l'Allemagne. Je n'ai plus les chiffres en tête. Mais en même temps, il faut s'occuper du reste. Et s'occuper du reste, faire en sorte que les biens sédentaires soient plus désirables et achetés. Donc, il faut améliorer la productivité et la qualité. Ça devrait être, ça va être de dire 80% de notre effort. Parce que ce n'est pas proportionnel, mais une bonne part de notre effort. On ne fait pas grand-chose. Mais parce que c'est difficile. Quand on me demande que faire, je dis, attendez, ma compétence s'arrête là. Non, mais je vous le dis par avance. Ma compétence s'arrête là, il faut une division du travail intellectuel. Moi, je fais le diagnostic, je propose des modèles interprétatifs, j'indique les grandes directions de la politique économique et mes camarades qui font la politique, qui la conçoivent, prennent le relais. Alors, néanmoins, je vais un peu plus loin dans l'analyse. Bien sûr, si on veut réindustrialiser, il ne faut pas commencer à dire que c'est la faute du Chinois. D'ailleurs, dans l'automobile, par exemple, ce n'est pas du tout la faute du Chinois. Pour l'instant, c'est la faute de l'industrie automobile française comme on sait, qui n'a pas fait forcément les bons choix stratégiques ou éventuellement, c'est la faute du transfert massif d'emplois nomades en Europe de l'Est et demain en Europe du Nord, en Afrique du Nord, mais pas les Chinois. Donc, il faut éviter l'Europe des curiaces. C'est évident qu'il faut une politique industrielle pour l'Europe. Je ne vais pas développer maintenant parce que là, ce n'est quand même pas le centre du sujet. Mais à mon sens, il y a un troisième étage. Donc, balayer devant sa porte, ce n'est pas compliqué. Le rapport gallois à 90% dit, de mon point de vue, des choses sensées. Donc, on sait ce qu'il faut faire et en plus, on le sait depuis longtemps. Donc, la vraie question, c'est pourquoi ne le fait-on pas ? Ce n'est pas que faire, c'est pourquoi ne le fait-on pas ? En revanche, là, avec les pays émergents, je pense qu'on en est encore au que faire. Donc, on s'interroge, protectionnisme, priorité, etc. Moi, je pense que c'est une étape indispensable. Bien sûr, il faudra la faire au niveau européen. Mais bon, elle est justifiée par le fait qu'il y a de convaincantes raisons économiques de préserver sur les territoires européens des maillons de chaînes de valeur qui sont distribuées partout dans le monde qui exigent un fort capital humain. On ne va pas viser à rapatrier le montage textile chez nous. Mais le montage hautement mécanisé, oui, dans les biens de consommation, oui, parce que ça exige le montage hautement mécanisé des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers qualifiés et pas seulement des petites mains qui, comme dans Charlot, toute la journée font le même geste. Donc, si vous calculez en termes de théorie, en fait, dans une théorie de la croissance qui tient compte de l'accumulation de capital humain, mais pas de façon totalement théorique comme les théories de la croissance actuelle, mais je pense qu'on doit pouvoir travailler à quantifier tout ça, eh bien, vous avez intérêt à préserver ce capital humain parce que dans 20 ans, vous en aurez besoin, il sera de nouveau complètement rentable, surtout si vous faites ce qu'il faut pour la meilleure entre-temps. et même l'Afrique ne le menacera pas parce que ce sera un tel marché intérieur que l'Afrique peut parfaitement se développer de manière beaucoup plus auto-centrée que l'a fait la Chine avec l'aide des Chinois et des Indiens. Tandis que nous, on est complètement hors du jeu dans cette affaire. Voilà. Alors, ce troisième étage, eh bien, l'idée qu'on peut négocier un jeu à somme positive, c'est qu'on peut imaginer qu'une combinaison d'un recentrage de la Chine sur son marché intérieur et donc d'une réduction des inégalités en Chine, d'une part. D'autre part, d'investissements massifs, de délocalisations massives par les firmes émergentes chinoises, indiennes, brésiliennes, sud-africaines, en Afrique, des segments peu qualifiés comme eux en ont bénéficié il y a 30 ans, et c'est en cours, c'est en cours, les Chinois investissent maintenant en Afrique pas seulement pour prendre les matières premières mais pour faire des usines textiles, ils développent des ports francs et des zones franges à la Seine-Zen partout. On ne le voit pas parce que ce n'est pas en Afrique francophone, malheureusement pas en Afrique francophone, en Afrique de l'Est et en Égypte. Et puis, il faut faire quelque chose pour industrialiser l'Europe. Bon, alors, moi je pense que tout ceci peut s'obtenir par des négociations, qui concernerait la coordination monétaire, la question des taux de change, parce que si l'UEA n'augmentait, ça nous aiderait pas mal. D'ores et déjà, la compétitivité prise d'un ouvrier chinois qualifié à Shanghai est, paraît-il, supérieure à celle d'un ouvrier mexicain. Bon, donc vous voyez, on n'est pas très loin du moment où ce sera plus un avantage compétitif décisif. Et donc, nous, pendant ce temps-là, ne perdons pas ces emplois-là. Bon. Mais donc, je fais l'hypothèse que par la coordination des politiques non seulement monétaires, mais macroéconomiques, et puis, si nous nous dotons, nous, d'une politique industrielle stratégique, comme en ont les Chinois, pas forcément les Indiens, mais les Brésiliens, les Chinois, absolument oui, on devrait pouvoir y arriver. Mais comme dans toute négociation, il faut un plan B, moi, je propose que le plan B, ce soit d'étudier sérieusement une complète réciprocité en matière d'accès au territoire contre valeur ajoutée nationale. Vous savez qu'en Inde, comme en Chine, si vous voulez vendre, vous devez construire sur place. Même le Rafale, si Dassault parvient à le vendre aux Chinois, il va falloir qu'il en fasse une bonne partie sur place. Pourquoi ? Parce que les Chinois veulent accès à mon marché, mais je prends votre technologie, je veux apprendre de ça. Moi, je n'ai aucun intérêt à être votre simple consommateur. Mais traitons-les pour ce qu'ils sont, absolument plus des pays en développement, de grandes puissances technologiques, avec cette particularité qu'ils ont une énorme masse de ces dentaires pauvres qu'ils ont besoin d'attirer, et donc, d'exigence 2, la parfaite réciprocité. Autrement dit, pas un avion chinois n'encore en Europe, si 40% de sa valeur ajoutée n'est pas fabriquée à Toulouse, on vous prévient à l'avance. Ensuite, ça va passer par des accords industriels entre les Chinois et Airbus. Vous voulez faire des voitures en Europe ? Vous voulez importer des voitures en Europe ? Parfaitement, allez les faire à Valenciennes, à côté de Toyota, comme on a demandé à Toyota de le faire, etc. Alors maintenant, ne me demandez pas comment je mets ça en œuvre en détail. Je repasse la question aux ministres concernés. Bon, alors finalement, pour conclure, je pense qu'on a besoin de... Il est absolument indispensable qu'on ait d'autres métriques, comptabilité en valeur ajoutée, en emploi nomade, c'est de l'entère, mesure de... etc. Bon, il est consensuel et ressorti à nos érmes qu'il faut qu'on... Alors, on dit, il faut qu'on monte en gamme. Moi, je dis, essayons de rester où on en est dans les gammes et dans la haute gamme, les marques, etc. Et donc, faisons tout ce qu'il faut en matière... En matière non seulement d'innovation, de recherche, de formation, mais aussi de tout ce qui permet aux PME de croître. Enfin, on connaît tout ça. C'est écrit depuis 15 ans, ça, en ce moment. Mais ne pas oublier quand même notre spécialisation dans certains services, culturels en particulier. C'est pas encore grand-chose dans le commerce mondial. C'est pas encore grand-chose pour nous. Nos exportations de tourisme, on est la première d'estimulation mondiale. C'est 40 milliards. C'est 40 milliards d'euros. Notre facture pétrolière, 50. Notre tourisme ne nous paye même pas notre facture pétrolière. D'accord. Mais vous voyez, même si on douplait ça, ce serait bien. Mais bon. Donc, il ne faut pas le négliger. Mais bon. Négliger, pourtant décisif, je l'ai dit, l'amélioration de la compétitivité du secteur sédentaire et puis de tabou et émergents. Voilà. Est-ce qu'il faut... Ne peut-on inventer ce que j'ai appelé dans l'annexe du rapport Boutin un protectionnisme stratégique, c'est-à-dire négocier et gagnant-gagnant sur le long terme avec les grands émergents ? Et comment faire pour négocier ça et avoir son plan B s'ils ne veulent pas rentrer dans le jeu alors qu'ils ont intérêt à long terme à rentrer dans le jeu. Ils n'ont pas intérêt à se qu'on s'appauvrisse. Bon. Ce qu'ils veulent fondamentalement, eux, c'est nous rattraper. Très bien. Mais il est temps pour eux pour le faire de se recentrer. Et ça ne sert à rien de nous vider de notre industrie. Ce sera au contraire pour eux à long terme une très mauvaise chose. Moi, je suis naïf. Je pense que ça, ça peut se négocier. Au revoir, je n'ai pas cité une seule fois les Américains dans mon discours. Non pas du tout par anti-américanisme. Vous avez vu que les Américains se défendent pas mal. Ils ont des nomades compétitifs et riches mais pas beaucoup plus nombreux d'où un problème d'inégalités. Mais justement, ils ont aussi, en raison de leur culture, la possibilité d'avoir ce que j'appelle un développement par îlot, c'est-à-dire des groupes de nomades de plus en plus qualifiés et riches, en particulier parce qu'ils attirent les meilleurs étudiants du monde entier et qu'une bonne part de cela reste chez eux. Donc, c'est des nomades au sens strict, au sens imagé du terme. Et puis, autour de ça, des industries high-tech, de marques qui sont très bons dans les marques aussi. Et puis, tout ça plongé dans un océan de sédentaire qui vont se paupériser. Autrement dit, ils vont s'indianiser. Sauf que pendant ce temps-là, l'Inde, elle, si elle arrive à se recentrer, elle, elle va partir dans l'autre sens. Il ne faudrait pas qu'on finisse par se croiser, quand même. Voilà, ce sera le mot de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada